Lors de la première soirée des Battles de The Voice 2023, diffusée ce samedi 15 avril sur TF1, les téléspectateurs ont pu découvrir le surnom que Big Flo donne à Vianney et qui a étonné Nico Saliagas. Rivo dans The Voice Mais Amis dans la vraie vie Big Flo et Oli sont les nouveaux coachs de la 12e édition du télécrochet de TF1. Avant eux, jamais un duo ne s'était assis dans l'un des célèbres fauteuils rouges. Sur le banc des jurés, cette saison, les deux frères originaires de Toulouse ont rejoint Zazie, qui fait son retour dans le programme, Amel Bennett mais aussi Vianney. Ce dernier connaît très bien le binôme de rappeurs et les trois artistes n'hésitent pas à se charrier devant les caméras, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. The Voice 2023, le surnom insolite que Big Flo donne à Vianney ce samedi 15 avril, TF1 diffusait la première soirée des Battles de cette édition 2023. Après la prestation de Dame et Benahel, les talents de Vianney, sur Je t'aimais, Je t'aime et Je t'aimerais de Francis Cabrel, les autres coachs ont pu débrief faire la performance. Lorsque Big Flo a pris la parole, il en a aussi profité pour dévoiler le surnom qu'il donne à l'interprète de moi et mes toits, bravo Via Via, on cesse régaler, a lâché le grand frère d'Olive. Via Via, je ne l'avais pas entendu celle-là, a alors répété Nikos Aliagas, étonné par ce sobriquet. Et Big Flo de justifié, avec humour, on est proche dans la vie, vous savez. Une situation qui a fait beaucoup rire Vianney, il dit tout le temps ça, a-t-il plaisanté avant de révéler quelques minutes plus tard un autre surnom du même acabit, mes parents disent nénè. Vianney, quel est son nom de famille ? En près de dix ans de carrière, aujourd'hui Vianney est devenu l'un des artistes incontournables de la scène française. Né le 13 février 1991, le chanteur s'appelle Vianney Bureau et vient d'une famille catholique pratiquante. Son prénom serait un dérivé de Jean-Marie Vianney, un prêtre vénéré par l'église. A noter, l'interprète de Jemaine Vé n'est pas le seul membre de sa famille à être célèbre. Édouard Bureau, son petit frère, est écrivain. En 2019, il a d'ailleurs publié son premier roman intitulé Le Lion sans crinière, aux éditions Sable Polaire. A lire aussi The Voyage 2023, cette blague un peu ratée de Vianney. Qui fait un plat auprès des autres coachs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501